...avec Sisu, qui va être contre François. Donc ce sont des assauts, là, pour la démonstration, eh bien, les coups ne sont pas portés, c'est juste de vous montrer les coups. Alors, en fonction des compétitions, on a soit des assauts, soit du combat. Pour l'assaut, l'objectif, c'est de faire les coups, de marquer le plus de points possible en faisant des coups, vous voyez, qui sont très techniques. Là, vous voyez, il y a des coups, quand même, qui viennent avancer. Dominique, Dominique ? Et lorsqu'il s'agit d'un combat, par contre, l'objectif, c'est de mettre l'ordre hors combat, c'est-à-dire de mettre le carreau. Voilà. Mais là, c'est dans le combat. Alors, pour l'assaut, il y a des protections, le casque, le protège d'hommes, la coquille, pour les garçons, le protège coquille, pour les filles, il protège Silia, d'hommes, bien sûr. Et lorsque c'est un combat, il n'y a, pour les garçons, que les gants, la coquille, les protège dents, qui, pour les filles, le protège poitrine. Mais pas de casque, et pas de protège ticket. Alors, en boxe français, il y a des grades qui font un peu penser au ceinture, au judo. Et là, ce sont des gants. Donc, des gants de différentes couleurs, qu'il nomme les différentes progressions. Alors, pour les gants, c'est d'abord le gant bleu, puis le gant vert, le rouge, le blanc, le jaune, le bronze, l'argent. Et le gant d'or n'est réservé qu'à un titre honorifique. Il faut savoir que Jean Gabet a joué dans le tatoué et il pratiquait la boxe française avec Louis de Guinness dans un vieux château moyen-âgeux. Et comme il avait fait la promotion de la boxe française, on le pratiquait.